Il y a aussi des expériences rémunérées, donc du coup si vous avez envie de faire participe, avancer la recherche et de gagner un peu d'argent, c'est là aussi que ça va se passer. Tout est possible quand on est étudiant. On le découvre lors de cette promenade guidée dans le dédale du campus de l'UCLouvain à Olué. Mais la première impression pour ces probables futurs étudiants, c'est que tout cela est très grand. On dirait une mini-ville, c'est incroyable je trouve. La visite dure une grosse heure, suffisant pour découvrir les lieux, saisir l'ambiance et se projeter. Quand on vient de l'école, ça peut surprendre. C'est vrai qu'en secondaire on n'est pas trop mis dans le bain, tous les profs nous donnent un peu tout prévaché. C'est vrai qu'aussi rencontrer des gens qui ont expériencé tout ça. Les auditoires, vraiment c'est très grand et j'ai hâte d'être dans ce milieu là pour apprendre. J'ai hâte aussi de voir les professeurs. Le maître mot pour les guides, elle-même étudiante, rassurée. Ils ont beaucoup de questions par rapport à l'examen d'entrée, par comment ça se passe les études, est-ce que les horaires sont chargés, comment est-ce que tu fais pour gérer le stress, les blocus et tout. Et nous on est là en mode pour un peu les apaiser, leur montrer que c'est faisable. Certains hésitent entre coter et rester à la maison où le cadre est sans doute plus propice au travail sérieux. Les trajets de une heure, deux heures, ça peut vraiment bouffer toute une journée et de l'énergie. Donc ça, ce serait peut-être le meilleur plan. Mais si on est quelqu'un qui sait qu'on va assumer et il y en a plein qui assument, même s'ils vont faire la fête jusqu'à 7h30 du matin, à 8h ils seront en cours. Donc je pense que ça va vraiment dépendre de qui on est et de comment est-ce qu'on gère sa vie en général. Au final, chacun fera son choix individuel. Pour les universités et les hautes écoles, bien accueillir et encadrer les étudiants fait partie de la lutte contre l'échec.